Musique Musique Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'Alsace, format vidéo dans lequel nous évoquons le patrimoine alsacien. Cap sur la commune de Tannes, dans la vallée de Latur, pour y découvrir la croix de Lorraine du Stoffen, construite en hommage à la résistance alsacienne et à la libération nationale. Pour ce faire, revenons au début de la nazification de l'Alsace par le Troisième Reich. Musique Musique En novembre 1918, à l'issue de la Première Guerre mondiale, l'Alsace et la Moselle reviennent à la France. Une restitution officialisée le 28 juin 1919 par le traité de Versailles. En 1940, l'Alsace est annexée de fait par l'Allemagne nazie. Pour le Troisième Reich, il ne s'agit pas de réaliser une simple occupation militaire, mais bien la nazification d'une province allemande. C'est la Gleischaldung, ou mise au pas. A cette fin, les nazis souhaitent obtenir l'adhésion des Alsaciens. Le NSDAP, Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands, et le Gauleiter Robert Wagner, chef de l'administration civile en Alsace occupée, contrôlent étroitement la vie des Alsaciens. L'Alsace doit être purifiée de tous les éléments qui sont étrangers à la race allemande. Pour diffuser cette idéologie, les nazis s'appuient sur les anciens chefs autonomistes alsaciens lorrains, appelés les Nantziger. Le serment de fidélité à Hitler, imposé à tous les fonctionnaires, la surveillance des habitants, l'interdiction de parler français, l'interdiction du béret basque, l'obligation de participer à des cours de nazisme, la mise en place du mouvement des jeunesses hitlériennes, la Hitlerjugend, puis plus tard l'incorporation de forces dans la Wehrmacht, à partir d'août 1942, voici quelques exemples qui vont conduire à une crise de conscience chez beaucoup. La résistance alsacienne commence à se former, comme à Mulhouse, Colmar ou Strasbourg, mais elle est rapidement matée par la Gestapo au courant de l'année 1941. Il est ainsi bien plus difficile de mettre en œuvre une résistance opérationnelle depuis l'Alsace que dans le reste de la France, la France de l'intérieur, comme l'appellent les Alsaciens et les Moselans. Cependant, cette résistance alsacienne va prendre trois formes principales, les réseaux de renseignement, les filières d'évasion et la résistance ouvrière. Et c'est bien parce que les frontières allemandes sont ouvertes aux Alsaciens que la filière du renseignement va jouer un rôle crucial dans la résistance alsacienne. C'est aussi dans ce contexte qu'émergera à Tannes la septième colonne d'Alsace fondée par l'industriel Paul Dungler en 1940. Cette organisation clandestine spécialisée dans le renseignement, la propagande ou contre-propagande et l'action armée sera opérationnelle en février 1941. Organisée par l'armée d'armistice en avril 1942, la septième colonne d'Alsace participera notamment à l'évasion du général Henri Giraud. Plus tard, elle sera rattachée avec les groupes mobiles d'Alsace, les GMA, aux forces françaises combattantes sous la dénomination de Réseau Martiel, pseudonyme donné par Pierre Fourcault à Dungler. A partir de 1943, le Réseau Martiel est pleinement engagé dans la libération du territoire. La particularité de la résistance en Alsace se manifeste par sa détermination à mobiliser les Alsaciens en dehors de leur région avec les groupes mobiles d'Alsace dans l'espoir qu'ils jouent un rôle dans la libération de leur province une fois les alliés débarqués. Comment ne pas mentionner aussi ces autres grands noms de la résistance de la vallée comme Émile Lélinger, Jeanne Elbling, la famille Lutenbaché, la famille Sack, Anatole Jaco et les maquisards de la Valcappelle, Marcel Fischer, Roné Hurtlieb, Paul Kraft et toutes ces femmes dont certaines sont veuves et qui auront joué un rôle déterminant. Sous-titrage ST' 501 En juillet 1940, lors d'une réunion secrète, le général de Gaulle, l'amiral Georges Thierry d'Argentlieu et le vice-amiral Émile Muselier adoptent la croix de Lorraine comme symbole de la France libre et de la résistance en opposition à la croix gamée nazie et pour se distinguer des troupes du régime de Vichy. Ce symbole tire ses origines de la croix des patriarches orientaux au IVe siècle. Bien plus tard, au XIVe siècle, un chevalier angevin revenu de croisade ramène un reliquaire contenant des morceaux de la vraie croix et le confie au cistercien d'Angers. Louis Ier, duc d'Anjou, l'introduit alors dans ses armoiries. C'est la croix d'Anjou. Son petit-fils, le roi René II, qui par son mariage avec Isabelle de Lorraine, devient duc de Lorraine et impose ce symbole. Après sa victoire à Nancy en 1477 contre Charles de Téméraire, la croix d'Anjou devient alors l'emblème de la Lorraine. Et c'est le général de Gaulle en personne qui posera la première pierre de cet édifice haut de 12 mètres à Thannes le 1er août 1948. L'inauguration se fera le 10 juillet 1949 par le général König à leur commandant en chef des forces françaises en Allemagne. Les années passent et dans la nuit du 16 mars 1981, la croix de Lorraine du Stoffen est détruite à l'aide d'explosifs. Sur celle-ci est écrit Schwarzwolf, loup noir. On reconstruit très rapidement la croix, mais elle est à nouveau détruite le 20 septembre 1981. Quelques semaines plus tard, les loups noirs seront arrêtés. Mais qui sont ces mystérieux loups noirs ? Les loups noirs sont des autonomistes issus de différents mouvements régionalistes d'Alsace et pour certains de l'extrême droite. Pour des raisons que nous évoquerons par après, ils sont anti-français et revendiquent l'autonomie de l'Alsace et le bilinguisme allemand et alsacien. Le groupe de combat alsacien des loups noirs fait son apparition en 1976 avec l'incendie de l'ancien camp de concentration du Strouthof. L'on retrouve inscrit sur le Mirador 27 janvier 1945, date correspondante à l'internement des 1100 Alsaciens soupçonnés de collaboration avec les nazis. Cet acte sera vécu par la population comme un attentat néo-nazi. Le camp sera à nouveau vandalisé en 1979. Plus tard, en décembre 1980, c'est le monument Thurène à Turcaïm qui est dynamité, symbole pour les autonomistes de l'annexion douloureuse de l'Alsace par les troupes françaises de Louis XIV après le traité de Westphalie en 1648. Puis vient alors le double attentat sur la croix du Stoffen et une lettre envoyée au journaux L'Alsace et Dernières Nouvelles d'Alsace. Pas de monument des soi-disant libérateurs tant que les politiciens n'acceptent pas les conditions que nous avons posées. 300 ans de colonialisme français en Alsace, ce sont 300 ans de trop. La conquête de l'Alsace-Lorraine n'était pas, à l'époque, une libération mais un vol commis en violation des droits des peuples. Nous exigeons l'enseignement de l'allemand dans toutes les écoles d'Alsace-Lorraine. Nous ne laissons pas asservir notre langue maternelle et notre culture. Nous voulons être un peuple libre dans son propre pays. Pour le politologue Jean-Yves Camus, les loups noirs considèrent que la France n'a pas libéré l'Alsace en 1945 et exercent depuis une tutelle illégitime sur la région. Les loups noirs n'ont compté au maximum qu'une dizaine de membres actifs. Leurs principaux leaders aujourd'hui décédés ont tous été marqués douloureusement par la libération. Pierre Riffel, jeune fils d'un père accusé de collaboration, livré aux forces françaises de l'intérieur et envoyé au Struthof. Riffel fut frappé à grand coup par le chef de camp alors qu'il rendait visite à son père. René Verli enrôlé de force dans les jeunesses hitlériennes, il est battu en pleine rue par les forces françaises de l'intérieur car son frère était engagé dans la Waffen-SS. Et enfin, Evaldi Hachek, d'origine allemande et engagé dans la Kriegsmarine, son épouse alsacienne a subi l'humiliation des épurations et lui sera battu pour ses origines allemandes. Leurs enfants seront traités de sale boche. Voilà en partie les griefs qui vont justifier les exactions des loups noirs pendant cinq années. Ils ressurgiront en février 2019 avec la profanation d'un cimetière juif à Katzenheim et l'inscription loup noir alsacien sur l'une des tombes. Le leader, Pierre Riffel, encore vivant, démentira ses actes comme n'étant pas été commis par les héritiers de son groupuscule. Fièrement dressée aujourd'hui, la Croix de Lorraine s'illumine chaque nuit au sommet du Stoffen. Une lueur bienveillante qui oriente les voyageurs de la plaine d'Alsace vers l'entrée de la vallée. Ces héroïnes et ses héros matérialisés par ce monument expriment l'importance de la résistance française, y compris dans des territoires aliénés par l'ennemi. Ils constituent un rappel poignant de la bravoure et de la détermination qui ont uni les cœurs et éclairé le chemin vers la victoire alors qu'ils traversaient les ténèbres de l'histoire alsacienne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada